Musique Alors je m'appelle Adrien et en fait le titre qu'on m'a donné à ma présentation c'est A Facebook Application in 20 Minutes with Pyramid et en fait c'est un gros mensonge, on va pas faire d'application Pyramid en 20 minutes parce que c'est court Cependant en fait, moi je travaille pour Ludia, on fait des jeux occasionnels jeux occasionnels c'est un mot politiquement correct pour dire des tout petits jeux sur iPhone et Facebook donc je suis en partie responsable de tous les shares de un peu crap que vous avez sur Facebook It pays my rent Et en fait j'aimerais, je vais essayer en fait de alors l'idée c'était un peu de présenter qu'est-ce qu'on a fait, enfin vite fait pourquoi Pyramid c'est génial et comment ça a réussi à vraiment sauver notre vie parce que chez Facebook il y a quelque chose qui est très en vigueur Ship is better than perfect Alors ça ship beaucoup, très rapidement mais ce que ça ship des fois c'est pas forcément ce qui est le plus standard Donc ce soir on va parler, alors normalement si je fais Donc l'overview, principalement je vais présenter déjà le Facebook Canvas Nous on fait exclusivement dans Facebook des applications qui sont dans le Facebook, ce qu'on appelle le Facebook Canvas Ensuite je vais présenter la feature qui est quand même très importante c'est pour la raison pour laquelle j'ai un emploi C'est le Facebook Credit, where the money comes from Et enfin je vais essayer de faire rapidement une démo d'une extension Pyramid qu'on a appelé Pyramid Facebook Et je vais essayer en fait surtout de montrer l'emphase de pourquoi Pyramid c'est un framework web génial Alors déjà, qui connait Pyramid ? Ok Ok On va le présenter après Bon alors déjà, et qui sait ce que c'est qu'une application Facebook Canvas ? That's lots of people Donc vous avez tous un compte Facebook C'est bien Donc le Facebook Canvas en fait c'est vraiment, alors je vais essayer de Je pourrais aller directement sur des jeux, un jeu formidable comme par exemple un jeu de bingo Si le réseau est suffisamment Donc le Facebook Canvas en fait qu'est-ce que ça permet ? Ça permet tout simplement de charger du contenu dans l'espace Facebook Ni plus ni moins Dans le Canvas Welcome to the price is right En tout cas Et c'est simplement ça La façon dont ça marche et c'est assez simple C'est que dans les developer settings on a juste à setter ce qu'on appelle la Canvas URL Et la Canvas URL en fait derrière qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que Facebook Si on regarde dans les éléments Facebook qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont charger un formulaire Alors est-ce que tout le monde voit ? Est-ce que je fais comme ça ou ça sert à rien ? Non, ça sert à rien Facebook qu'est-ce qu'ils font ? Ils chargent un formulaire, ils mettent la Canvas URL Donc là on a notre Canvas URL Et dans ce formulaire ils vont rajouter Ils vont rajouter Le, on le voit pas Le sign request Enfin la sign request ici Et en fait cette sign request c'est un élément qui est très important Quand on charge c'est que la sign request C'est l'élément qui va dire est-ce que le user il a autorisé l'application ou est-ce qu'il ne l'a pas autorisé ? En fait Le problème c'est que là comme vous l'avez vu pourquoi est-ce qu'ils font un formulaire ? Et pourquoi plutôt que de faire juste une iframe ? La raison elle est simple c'est que avant ils faisaient avec une iframe, ils mettaient la source Et ils appendaient avec un point d'interrogation, un query parameter, sign request égale bla 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 Mais la sign request c'est pas de l'encryption, c'est signé mais c'est pas encrypté Ce qui veut dire que tous les publicitaires qui étaient sur ces applications Quand on cliquait et qu'on allait sur une pub Toutes les agences de pub récupéraient le sign request Pouvaient décrypter sans forcément s'assurer de la validité Parce qu'ils n'arrivaient pas à vérifier la signature Mais ils pouvaient quand même récupérer le user id, la locale et des éléments d'informations privées Et donc ils ont fait cette technique pour protéger en fait les informations privées De sorte à ce que le referer, quand maintenant on clique sur une pub, n'envoie plus le user id et les informations personnelles Pour la petite histoire Mais le sign request avant tout c'est, il est signé grâce à des informations qu'on récupère sur Principalement, donc là par exemple j'avais créé MP, voilà Donc là j'ai, alors là personne ne voit, tac Voilà, je vais avoir une application, je vais avoir un API key, AppSecret et un namespace Donc, maintenant le principe il est souvent le même avec les applications Canvas Facebook L'algorithme c'est toujours le même Et nous on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a répété, enfin on l'a répété On l'a pas copié collé, on l'a, on l'a vraiment, on a essayé justement de séparer ça De sorte à élégamment à chaque fois refaire la même chose Mais l'idée c'est, on reçoit une requête sur le Canvas de deux choses Une, soit le user, on a son user id, auquel cas on lui montre le contenu avec le jeu Parce qu'il a déjà installé le jeu, donc on a déjà des informations sur ce user Soit il a pas autorisé l'application, auquel cas on le prompte avec l'authentification Facebook Autorises-tu cette application à te spammer, etc, etc, etc Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le Canvas ? Non Ensuite, je présente ça, parce que la démo je vais la faire après Mais c'est principalement, c'est ça que j'ai pas oublié Qu'est-ce qu'on parle ? Pardon Est-ce que c'est le Canvas fondant de l'authentification ? Non, non, ils appellent ça Facebook Canvas Ok Ils appellent ça Facebook Canvas, mais c'est vraiment, en gros Dans Facebook Developer, je tape Canvas, voilà, ça va à un moment donné Voilà, Fluid Canvas, Canvas, blablabla, mais ça n'a rien à voir avec HTML5 Donc, les Facebook Crédits Alors, les Facebook Crédits, ça a été vraiment, c'est vraiment le truc Déjà, Facebook, ils ont la transition en 2009 et ils l'ont obligé Ils ont dit maintenant, tous ceux qui veulent vendre des niaiseries sur Facebook Ils sont obligés de passer par nous et on prend une cut de 30%, soit dit en passant Le modèle qu'Apple aussi fait cependant Alors, les Facebook Crédits, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont livré vraiment très vite Et c'est quelque chose qui a été assez douloureux Et à la différence dans le Canvas URL, quand on développe, c'est pratique dans le Facebook Canvas Parce qu'au final, dans les settings de l'application, on met 127.0.0.1 Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir un serveur, le Facebook, il va charger la page Et l'iframe, elle va charger en local et on va pouvoir voir notre appli, c'est pratique Tandis que vis-à-vis des Facebook Crédits, tout de suite déjà, ça devient un peu plus compliqué Parce que là où le Canvas, voilà le Canvas, c'est Facebook qui charge dans le browser, qui va ensuite charger la Canvas URL Là, le browser va charger Facebook et Facebook, on va appeler le point d'entrée pour les Facebook Crédits Ça va être un appel JavaScript à la SDK Facebook Et qui va dire, ok, je vais acheter, je ne sais pas moi, 10 bêtises Et puis ça va me coûter tant, ok, ok Et là, Facebook nous envoie un callback sur le fabuleux Payment Callback Alors le Payment Callback, ce qui est formidable, c'est que Le Payment Callback, il le présente comme Alors attendez, parce que je pense que si je tape Payment Callback Il le présente comme quelque chose de REST Payment Callback Callback QRN not being, ouais Et en fait, disons qu'après c'est sûr que REST, on peut On peut un peu dévier de ce que REST veut dire Mais là en l'occurrence, sur ce Payment Callback, ils vont appeler En fait, il va y avoir deux méthodes principales Le Payment GetItems Qui, malgré qu'il soit au pluriel Et en fait, on va recevoir un ID d'un, ce qu'ils appellent un Virtual Good Donc par exemple, on va dire GetItem de 1, 2, 3 Puis on va renvoyer donc le GetItem, bah 1, 2, 3 Là il y a des spécifications à respecter Ou le Status Update Donc ça c'est, en fait, dans l'appel REST On a bien évidemment, méthode égale le nom de la méthode Ce qui est très REST Et ensuite, on va avoir donc le Payment Status Update Qui lui, peut aussi signifier différentes choses Dépendamment du contenu De ce qu'il y a Donc ça peut être un BuyItem normal Ou ça peut être un Earned Currency Parce que dans Facebook, alors on ne le savait pas Mais dans les jeux, vous pouvez avoir des Currencies Par exemple, dans Zynga Farmville On va avoir le Zynga Dollar Et avec des Zynga Dollar, je peux acheter des Zynga Carottes Et du coup, bah avec les Facebook Crédits Je peux acheter des Zynga C'est comme une Currency, c'est une Virtual Currency Je vous dis, c'est un monde fabuleux Donc on peut faire déjà ces deux choses Ou alors on peut aussi faire une dispute Et on peut aussi faire un Refront Donc c'est vraiment un Status Update Le côté qui est... Enfin, donc voilà Et ça derrière, je vous avoue que Très rapidement, si vous le prototypez très rapidement Vous pouvez très rapidement vous retrouver avec un beau If la méthode égale si If à l'intérieur j'ai cela, else machin, etc. Et c'est quelque chose qui très rapidement peut devenir Avec un énorme plat de spaghetti, sauce bolognaise Donc, on a fait une extension Pyramide Et je vous avoue que je ne connais pas Django beaucoup Mais j'adore Pyramide Alors après on pourrait en parler Mais vraiment, j'ai trouvé que... Et je trouve que... Et je pense qu'à la job, on est beaucoup à... À trouver que Pyramide... En gros, avec Pyramide, c'est que vous pouvez vraiment définir Un ensemble de routes, un ensemble de vues, Un ensemble de... De modèles, d'authentification Et très facilement pouvoir l'étendre depuis votre application Donc je vais essayer de faire une petite démo D'abord, je vais d'abord effacer Ce que j'avais ici J'avais créé ça pour m'entraîner Mais là je vais le diletter Ok Pour vivre tout ce processus avec vous Alors, bien évidemment Dans un blanc sur noir peut-être Ou noir sur blanc Vous voyez là ou pas ? Ok Alors excusez-moi Boum On va faire un light background Le texte peut-être Vous On va faire... Ok Donc... Alors là, j'ai déjà un environnement virtuel J'ai installé Pyramide dedans en faisant un beau pip install pyramide Là, c'est déjà requis parce que je me suis dit qu'avec l'internet je voulais pas forcément... Je vais me connecter aussi sur... Tac Je vais faire tout simplement un p-create Pyramide-create avec un template de starter de l'application mp34 Là, boum Ça va me faire mp34 Donc très rapidement Principalement Qu'est-ce que j'ai ici ? Je vais avoir... Alors pareil, on va faire un peu de couleur plus agréable C'est mieux ? Ok Donc principalement Dans le main, j'ai un objet de configuration Après, je peux... Et sur cet objet de configuration, je peux rajouter... Par exemple ici, j'ai rajouté une route Et ensuite, je vais scanner Le scan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... Donc ça, c'est vraiment vite fait pour ceux qui connaissent pas Pyramide Le scan, très rapidement, il va aller scanner le paquetage Et il va aller voir dans view Parce que là, j'ai une view config Routename égale home Donc, quand je vais aller sur mon home Je vais... C'est cette vue qui va être chargée avec ce template là Donc par exemple, si je vais dans mp34 Et que je fais un petit python setup-develop P-serve-développement Reload Et là, localhost 6543 Et là, voilà Donc, le premier truc qu'on va faire C'est qu'on va installer cette extension Pyramide Pyramide Facebook Il est déjà installé en fait Et en fait, tout simplement Pour créer le canvas En fait, pour vous montrer aussi quand même Le fait qu'il soit installé On va aussi enlever la debug toolbar Parce que ça rajoute du bruit Hop Voilà Et normalement, si je regarde les routes À partir du moment où... Non Ici, je vais rajouter tout simplement Alors ça, c'est vraiment documenté dans Pyramide Je vais rajouter... Bah, je veux rajouter l'extension Pyramide Facebook Et là, automatiquement, lui, il a rajouté un ensemble Si tout se passe bien Et ça va pas bien se passer Parce qu'on a pas défini les clés dans le INI Dans lesquelles il faut, comme indiqué sur la documentation Qui se charge très rapidement Voilà, j'ai un ensemble de clés à fournir dans le point INI Hop Principalement, la clé... Bah oui, forcément Si j'ai pas... Si l'extension a pas ces informations-là Ça ne peut pas marcher Et donc, c'est pour ça qu'on revient sur Facebook Developer On fait create app Wouh MP34 Alors, le namespace Le app namespace, en fait Que vous voyez peut-être pas là Mais... Là, oui Le app namespace, en fait, c'est très simple Ça va définir apps.facebook.com slash namespace Donc, nous, on va mettre Montréal Python Parce que... Montréal Parce qu'il est disponible Alors là, vous allez m'aider Parce que normalement, il y a une espèce de chat Voilà Alors, H, Y, A, 6, D, Q, right ? C'est bon, continue Donc là, ça load, etc. On attend, ça prend du temps Yannick, dépêche-toi Voilà Et là, normalement, pouf On a notre app id Là, on met l'app id La secret key Le namespace Montréal Python Facebook Scope, c'est les permissions qu'on pourrait demander en plus Donc là, j'ai mis... Voilà, il y a user events On va le laisser comme ça Et normalement, si maintenant, je fais pyrout Prout Excusez Je vais... On va se rendre compte qu'on a un ensemble de routes qui ont été définis par défaut Je ne vais pas vous les expliquer, je n'ai pas le temps Mais, en fait, principalement, si je reviens ici Je vais vous... Dans le canvas URL Je vais le mettre d'ailleurs en mode sandbox Sandbox, en fait, ça veut dire juste qu'il n'y a que les développeurs qui vont pouvoir accéder Voilà Hop Donc là, je mets mon petit URL Je fais save changes Maintenant, je vais pouvoir directement aller dans mes vues Je vais faire cette fois-ci From Pyramid Facebook Et là, je vais me... Là, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux déjà faire un beau Hello World dans un canvas Avec le processus d'autorisation Là, je vais chercher le Facebook Canvas Et là, je fais Facebook Canvas Pouf En disant, je vais faire un renderer Égal, on va prendre la même chose qu'ici Hop Hop Def Dans le fond, on aurait pu tout simplement faire ça Voilà C'est malade Et là, normalement Si c'est une demo qui se passe bien Et que je fais un petit toque, voilà Et que j'arrive ici Que je tape mon apps Et que là, je mets mon namespace Normalement, je peux authentifier, je devrais avoir le prompt authorized Ouuuh Et là, il me demande, voilà Il me demande ici, vous voyez YourEvents Donc, il a bien pris le scope Et là, je peux faire go to app Et là, il va me charger la page de doc normalement De... Alors là, en fait, il y a... Ouh Donc Et ça, c'est très pratique Parce que mine de rien Tout ce qu'on n'a pas vu C'est le parsing de la send request Valider que le user Valider que la send request Elle va bien de chez Facebook Etc, 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 etc Et on arrive Et là, directement, je peux charger le jeu Je peux dire, ok, voilà le SWF Et mettre dans la page HTML Tout ce que je veux Donc là, on va changer ça pour Essayer en 3 minutes 37 De faire les paiements Mais les paiements, c'est un petit peu moins simple Tiens, on va faire Hop Return de ça Rendre d'erreur Comme il y a Alexandre Bourget On va utiliser Maco Voilà Voilà Comme il y a Alexandre Bourget Et on va pas oublier de mettre macro-directorise Directorise égale mp.4 tata 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 c'est bon Alex ? Hein ? Non non, c'est chargé automatiquement maintenant avec Pyramid 4, non ? Alors HTML poum donc là commence mon Maco on va dire que c'est de l'HTML s'il vous plaît est-ce que j'ai un snippet ? Oui et là on va mettre le Facebook SDK FBUS SDK alors là ce qui est génial c'est que du coup dans ça c'est vraiment copier-coller de Facebook Doc, je ne l'ai pas inventé là c'est voilà comment est-ce qu'il faut faire vous voyez il y a même les commentaires ça c'est pour charger le javascript le SDK javascript donc là ce qui est génial c'est que dans la request normalement je vais avoir le registri depuis le registri j'ai les settings et donc je vais avoir la facebook.appid c'est un petit peu long mais c'est bon ensuite le channel ah il faut un channel HTML yourdomain.com facultatif pour channel file for xdomain communication c'est facultatif voilà c'est ça prends la clé t'as pas le temps hein prends la clé t'as pas le temps prends la clé sort sort non en fait le truc le truc le truc parce que le principe des paiements c'est que tout commence en fait avec dans la SDK javascript il va y avoir du code javascript pour ouvrir la pop-up de paiement le truc c'est que tout le traitement qui est fait derrière nous on l'a transformé en événementiel avec les événements de pyramide c'est à dire que plutôt que d'avoir des traitements qui se font en vue on va avoir un événement placed item app currency dispute refund c'est à dire que le développeur le développeur plutôt que d'aller se retrouver à faire ce if affreux dans quel cas je suis va juste programmer les événements donc en gros c'est pour ça que ici au niveau de la vue si je vais dans from pyramid facebook.credits je vais normalement avoir voilà tous les facebook oh c'est c'est et c'est parce que c'est dans events voilà je vais avoir justement tout cela donc la placed item order par exemple et ensuite vis-à-vis de de pyramide je vais juste placed item order et là je vais avoir ça ça veut dire que quelqu'un est en train de faire un achat donc je vais dire voilà buy item pouf et là je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire tout mon traitement pour dire ok par exemple il a acheté je sais pas il a acheté un power up pour aller plus vite dans un jeu bah on va pouvoir aller changer ses propriétés en base de données maintenant on va pouvoir faire pareil vis-à-vis du vis-à-vis du vis-à-vis du par exemple le le dispute il y a quelqu'un il est pas content parce qu'il a acheté les 10 power up et puis ça ça a pas marqué pareil plutôt que de refaire tout le traitement pyramide en fait on arrive on a réussi avec avec alors maintenant je pourrais vous rentrer dans les détails est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails de comment est-ce que justement pyramide en gros je veux pas montrer vraiment facebook en tant que tel je veux vraiment plus montrer l'aspect de pyramide comment est-ce que vous arrivez à étendre pyramide de sorte à vraiment faciliter les le travail ensuite que vous allez faire parce que ça peut arriver que vous travaillez sur tel tel api et puis à chaque fois vous répétez tout le temps les mêmes choses vous vous présentez toujours les mêmes vues toujours les mêmes routes et bien séparez-le vous pouvez le mettre dans une configuration à part et charger cette configuration et c'est peut-être la partie la plus la plus intéressante en fait alors bien évidemment pyramide facebook c'est en plus c'est sur bitbucket je pense parce qu'on utilise mercurol parce que git donc pyramide facebook le c'est un peu gros ça pyramide facebook en fait donc le canvas par exemple la façon dont on déclare le canvas c'est qu'on va on va déjà dans le dans le unit de base de de pyramide facebook c'est qu'on va dire le le facebook namespace il va être en préfixe de toutes nos routes toutes nos sous-routes par la suite parce que comme ça on n'a pas à se trimballer à chaque fois le pass et à refaire cette mécanique donc ça veut dire que tout ce que pyramide facebook va rajouter il va le rajouter sur slash namespace ça veut dire que sur facebook si vous avez app sur facebook.com slash alexandre bourget et si vous avez votre application localo slash alexandre bourget vous avez un mapping one to one je dis ça parce qu'avant on n'avait pas ce mapping là on avait un slash facebook d'un côté puis il slash alexandre bourget de l'autre et c'était une horreur parce que à chaque fois on est obligé de grâce à ce mécanisme là on peut utiliser les générations d'url intégrées avec pyramide c'est à dire qu'on veut dire hé génère moi la route vers l'achat de l'achat de currency hop request.url génère moi la route vis-à-vis du canvas la façon dont on l'a fait c'est assez simple on a fait un décorateur qui hérite de vue config vue config comme vous l'avez vu ici c'est ce qui permet de définir une vue donc vue config on lui fournit une route name on lui fournit un renderer et puis lui le renderer il renvoie le dictionnaire injecté dans la template nous ce qu'on a fait c'est que pour facebook canvas on a hérité de vue config et on a juste dit au init nous la route name c'est facebook canvas et la permission c'est vue canvas et on surcharge ça après on peut récupérer le renderer qu'on veut on peut faire tout ce qu'on veut c'est juste que ça permet au développeur qui veut utiliser pyramide facebook de juste faire add facebook canvas et derrière on a bâti le modèle d'authentification avec justement il y a une permission donc il y a la sécurité pyramide qui va embarquer qui va dire attends view canvas ça veut dire que dans la request j'ai un sign request qui est validé par facebook qui est auto signé et dans lequel j'ai un user id si j'ai pas un user id ça veut dire que je vais tomber sur la l'install canvas l'install canvas qui est aussi un décorateur donc qu'on pourrait aussi utiliser lui il va dire je suis en http forbidden ça ça veut dire que j'ai pas le user id et par défaut pyramide facebook fournit le prompt authorize et c'est pour ça que automatiquement quand je suis arrivé sur l'application moral python j'ai le prompt authorize qui est arrivé et ça c'est du code on l'a écrit une fois une bonne fois pour toutes et maintenant voilà c'est ce qu'on utilise dans tous nos jeux puis plus personne j'ai plus aucun soucis vis-à-vis des développeurs qui veulent justement développer une application je me dis plus ok est-ce qu'ils vont faire ça bien si on peut faire ça bien non ils ont juste à rentrer ils s'occupent juste du canvas les crédits c'est un peu plus compliqué parce que les crédits justement comme je vous ai montré il y a beaucoup 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 le slash donc pareil il y a un callback vis-à-vis de facebook nous on a pris genre slash alexandre bourget slash crédits et sur slash crédits ben voilà on peut faire plein de choses et c'est là où on a utilisé les prédicats de pyramide pour séparer nos cas c'est comme je vous ai montré tout à l'heure il y a le get items le status update dans le status update il y a quatre sous autres cas c'est une douleur et donc là on a déjà on a dit ok moi je réponds à slash crédits que si j'ai ces paramètres dans la ça c'est des trucs qui sont spécifiés chez facebook et donc déjà ici vis-à-vis du framework en tant que tel j'élimine déjà tout plein de cas où des petits malins essaierait d'aller chercher des crédits automatiquement en disant par exemple je vais avoir tout ça ensuite le sign request le ici le facebook credit contexte c'est lui qui va définir qui va hériter de sign request contexte c'est lui qui va permettre la validation de la requête signée et donc on a un ensemble de routes on a toutes les routes justement vis-à-vis de tous les cas qu'on vous a présenté donc le update le update disputé le update refondé alors c'est sûr que là on a utilisé des noms longs comme le bras mais c'est parce qu'on a des petits bras et on a défini aussi pareil pour la méthode facebook get pour la payment get items ce qu'on a défini c'est qu'on a défini un décorateur alors je peux vous donner la doc elle va peut-être un peu mieux mais comme il me reste 18 secondes je ne vais pas pouvoir vous le montrer très rapidement mais en gros le décorateur voilà le décorateur qu'on a défini c'est tout ce qu'on peut acheter doit être retourné par ce décorateur et par cette méthode et donc en fait on est venu enlever un tas de je ne peux pas le dire mais un tas de trucs pas très bien fait chez facebook et puis derrière on a étendu on a vraiment pyramide extraordinaire pour tout ce qui va être de l'étendre c'est génial parce qu'on peut vraiment factoriser un ensemble de trucs et puis les présenter à tout le monde alors c'est disponible sur Bitbucket si jamais vous voulez faire des jeux ou des carottes ou des inga shows sur facebook n'hésitez pas et je serais ravi de vous parler de tout ça au moment de la bière j'ai plein de choses à raconter une question à la bière et 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 à la bière